C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à lire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé écrit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est à l'hier. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup prurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet épisode du serpent des reins est plein d'enseignements. Il préfigure, bien entendu, la croix du Christ. Ce qui est surprenant d'abord, c'est que ce qui sauve, c'est de regarder le serpent, alors même que ce sont les serpents qui causaient la mort. Il y en a quelque chose du mystère de la croix, en effet. Jésus meurt, mais c'est par sa mort qu'il va vaincre la mort elle-même, puisqu'il ressuscitera. Et nous voyons dans cet épisode du serpent des reins et de préparation au mystère de la croix du Christ, qui est l'instrument du salut, alors même qu'il était l'instrument de la mort. La mort est vaincue, est transformée. Et quand nous regardons nous-mêmes la croix, il nous faut accueillir, c'est grâce de la transformation que Jésus a opérée par sa résurrection. Il nous faut souvent regarder la croix en comprenant que le péché est mortel, et que Jésus a voulu mourir sur la croix pour nous sauver du péché, pour nous délivrer de la mort. Nous sommes entrés dans le temps que nous appelons le temps de la passion, pour toute cette semaine, qui est bien entendu la semaine sainte, la semaine prochaine. Un temps où le carême n'insiste plus tant sur notre entraînement au combat spirituel, que sur notre contemplation du mystère de la croix. Le Christ est élevé, alors levons les yeux nous aussi, levons les yeux de notre cœur, regardons, contemplons la croix. Laissons-nous toucher et enseigner par la croix du Christ. Reprenons conscience que c'est notre péché qui nous tue et c'est le Christ qui nous sauve. Amen. Tu es béni. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travaille désormais, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Fais-y soit-il le pain de notre jour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vainque royaume éternel. M'aider, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il ne deviendra pour nous le vainque royaume éternel. Il ne deviendra pour nous le vainque royaume éternel. Il ne deviendra pour nous le vainque royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les affranches, avec la puissance d'en haut et tous les esprits, bienvenue, nous chantons l'hymne de notre gloire et, sans fin, nous nous clamons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sainte qui fit ses offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de nos sangs, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous clamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la croix. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais l'agrandir de ton charité avec le pape François, notre administrateur Michel, et tous ceux qui ont la charge de notre mort. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienvenue du Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles et siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne l'aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la croix vers le ciel, le règne, la puissance et la gloire, pour le ciel et le ciel. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché et la foi dans ton église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'auté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre Seigneur. Sous-titrage MFP. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre Seigneur soit toujours avec votre Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la paix du Dieu, qui enlève le péché du Dieu. Seigneur, je suis la vie de recevoir, mais il se rendit par vous, et je serai guéri. Seigneur, je suis la vie de recevoir, mais il se rendit par vous, et je serai guéri. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Seigneur, je suis la vie de recevoir, mais il se rendit par vous, et je serai guéri. Je suis la vie de recevoir, mais il se rendit par vous, et je serai guéri. Je suis la vie de recevoir, mais il se rendit par vous. Merci. 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 Prions le Seigneur. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèle à cette histoire, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit. Inclinez-nous pour recevoir la bénédiction. Seigneur, tu préfères pardonner à ceux qui espèrent en toi, plutôt que de t'emporter contre eux. Accorde à tes fidèles de pleurer vraiment le mal qu'ils ont fait, afin de recevoir la grâce de ta consolation, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous salue, Marie. Raine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez souhaiter son anniversaire à Tifari, qui vous faites aujourd'hui, c'est 33 ans. Et c'est quoi le prochain rendez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? On se retrouve à 15h, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...